... Je travaille de plus en plus avec des outils à disque de façon à laisser ma matière organique en surface. Les premiers effets, moi, c'est deux ou trois ans après l'utilisation. Et les premiers effets remarqués, c'est essentiellement au niveau mauvaise herbe. Enfin, ce qu'on appelle mauvaise herbe classiquement, c'est-à-dire que moi ici, comme on est sur une des sols qui sont en tendance acide, j'avais beaucoup de rumex, rumex à feuille obtus pour être plus précis, et carottes sauvages. Et bien là, maintenant, il faut avouer que ça diminue très sérieusement. Il y a une chose quand même qui est importante aussi, c'est qu'avant d'employer le Silly Boost, je cholais les sols, c'est-à-dire que je ramenais du carbonate de calcium, chaux-vives au départ, carbonate de calcium ensuite. Et maintenant, depuis que j'emploie le Silly Boost, je ne mets plus de choux, je n'ai plus besoin. Mes pH du sol ont remonté, je ne mets plus de choux, je mets moins de regret de fond, phosphore potasse. Et quand on refait des analyses, on se rend compte que les taux sont toujours assez élevés. Au niveau maladie, je pense que c'est le plus marquant, sur les céréales, septoriose puis est inverse, beaucoup moins de soucis. Et aussi sur les colzas, moi qui fais pas mal de colzas, je ne suis pas très embêté avec le Sclerotinia. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui fait que dans le sol, ça va beaucoup mieux. On est quand même moins embêté avec les limaces, malgré que mes sols maintenant sont toujours couverts, donc plus d'humidité au niveau du sol. Mais je me rends compte que j'ai quand même de moins en moins de limaces. Au niveau insectes sur colza, malgré que je ramène souvent du colza sur les parcelles, je suis de moins en moins embêté avec les insectes. Du type altise, du type charenson, je suis moins embêté. En discussion avec Martin, on s'est rendu compte que moi, mon sol, il fallait que je l'améliore encore au niveau matière organique, refaire monter les taux de matière organique. Donc maintenant, je broye les pailles. Je n'exporte plus aucune paille. Tout est broyé, tout est resté sur le sol. Et je travaille de moins en moins le sol pour que l'activité microbienne se fasse de plus en plus en surface. La dégradation des pailles sur les cannes de tournasol ou de colza, c'est beaucoup plus rapide. J'oserais dire que ça va deux à trois fois plus vite qu'avant l'emploi du Cilibus, ça c'est vrai.